alors début du troisième chapitre debout alors est-ce qu'on va se réveiller dans une prison comme on pouvait un petit peu avoir peur debout ça ressemble beaucoup une prison debout allez lève toi écoute je suis prisonnière d'un cauchemar à des millions de bornes de chez moi alors laisse moi crever en paix si tu meurs ils se débarrasseront de moi comme d'une vulgaire babiole je m'en fous de ça juste laisse moi tranquille tu sais quoi c'est pas ma faute tout ça c'est un putain de faute dis-moi en quoi c'est ma faute tu peux fermer ta gueule bien très bien ça me va je n'ai rien contre le silence fantastique alors évasion petite fenêtre je suis même pas sûr qu'on passe je pensais pas regretter elle's kitchen et tribunal tu auras du mal à passer par là pour t'échapper sans deck c'est ce qui me semblait aussi bien sûr c'est fermé putain y'a rien à faire ce malheureux saut t'aurait-il contrarié non lui non mais toi oui à cause de toi je peux pas rentrer à new york new york c'est vraiment si dur que ça à retenir oh à peu près autant que bras droit si je me souviens bien tu n'étais pas vraiment au mieux de ta forme quand je t'ai rencontré je comprends mal pourquoi tu tiens autant à retourner là bas tu sais quoi je vais utiliser la magie pour nous faire sortir je te déconseille d'utiliser tes compétences devant eux pourquoi ils croient déjà que je suis à coquiner avec les démons soit mais ils te pendraient pour hérésie comme à salem c'est ça suis-je censé comprendre ce que tu dis écoute on a on a déjà essayé ta méthode là on va faire on va faire comme je dis c'est moi qui fais ça maintenant vite enfile ça mon avis c'est la fille du tribunal je viens te libérer passe ça et fait ce que je te dis ouais c'était là j'ai pas retenu ça ok c'est fait toi tu es celle qui m'a défendu au procès pourquoi tu fais ça parce que je te crois mais il faut se débatté comment t'as fait pour passer les gardes j'ai préparé un gâteau avec de la potion de sommeil faut pas se fier aux apparences allons-y avant qu'il se réveille attend où est-ce qu'on va et c'est quoi l'idée l'idée elle t'a défendu au procès et pour l'instant tu n'as pas vraiment votre choix pas faux en tout cas où qu'on aille il me faut à bouffer voilà qu'il est inespéré tu trouves aussi tu as dit quelque chose quoi non rien vas-y après toi bah oui c'est pas qu'on parle à notre bracelet l'étrangère les capuches qu'Oden donna après lorsqu'elle l'a fait évadé de la tour Minori dans une ville aussi petite que Cipale un visage inconnu attirerait nécessairement la méfiance une telle précaution est donc nécessaire pourtant elle n'est pas à son aise le tissu est rare à Cipale et les chutes utilisés pour confectionner cette capuche en particulièrement à Rêche t'es sûr que c'est une bonne idée tu vas pas avoir des problèmes pour ça ne t'en fais pas pour moi et puis je ne pouvais pas rester les bras croisés devant une telle injustice c'était qui ces gens qui dirigeait le procès le conseil de Cipale ce sont les dirigeants de la ville ils règlent nos différents ils sont donc à la fois juges et jurés pratique waouh sacré tour sacré vu comme tu le vois notre terre souffre tout ce que cette corruption touche brise ouais j'ai vu ça de près c'est vraiment la merde là-bas c'est répugnant et oui à tia est vraiment perdu elle est venue d'où toute cette putain de brume je te raconterai tout mais nous devons avancer alors ouais ça on avait vu et où est-ce qu'on va au fait nous devons nous rendre dans la ville basse la ville basse pigé qu'est ce que tu faisais au procès d'ailleurs personne n'est venu de l'extérieur de la ville depuis des années tous les habitants veulent savoir qui tu es c'est ça la rançon de la gloire après ce que tu appelles la putain de brume une brume tout court c'est bien après l'apparition de la brume les gens fuient leur village Cipale est le dernier rempart sérieux je vous conseille d'éviter les artères principales vous vous ferez moins repéré tu sais on devrait éviter les artères principales on se fera moins repéré tu as raison là il y a une vue un peu de la du monde on se trouve là d'accord au début on était plutôt par là et là on est arrivé ici ça veut déjà qu'on s'est fait la main là je crois qu'ils ont remarqué ta disparition rester dans l'ombre et continuer à avancer reste dans l'ombre bonne idée pourquoi tu n'es pas comme elle toutes mes idées lui plaisent il a tourné la tête il ne peut pas courir curieux lui non bon On a de la chance ! Elle est drôlement sympa elle ! Elle va nous chercher, elle va nous accueillir chez elle. Elle a quand même risqué sa vie pour te faire sortir. T'as raison. Et en plus elle m'a promis à manger. Tu n'es pas curieuse de savoir ce qu'elle veut ? Moi ça m'intrigue. Pour l'instant tout ce que je veux c'est manger. On peut parler librement ici. Je suis Odenkin. Fille de Robian et Kalistakin. Moi c'est Fray Hollande. Fille de... j'en sais foutre rien. Je ne sais pas quoi te répondre. T'inquiète pas. Aucune importance. Je m'en suis remise. Menteuse. Hein. Mon père était un eminent connaissant. Un connaisseur ? Un connaissant ? Ouais, enfin, connaisseur, connaissant... C'est kiff-kiff. Tu es tellement étrange, Fray. Les Connaissants sont les érudits les plus respectés d'Athia. Ma mère était générale Ouf, c'est lourd à porter tout ça Attends, était ? Je suis seule depuis ma plus tendre enfance Je sais ce que ça fait Je n'ai pas de parents Des familles m'ont accueillie Mais jamais très longtemps Donc tu dois penser comme moi ? Qu'on s'est bien fait enfler ? Qu'on doit aider les autres ? C'est bien ce que je disais C'est intéressant la relation entre les deux C'est ici chez moi Tu vis dans un bar ? Au-dessus Je t'apprécie de plus en plus Alors, tu as à manger ? Une pomme Tu l'avais sur toi depuis le début Il fallait que tu me suives Fray, Hollande, fille de j'en sais foutre rien J'adore Juste frais, ça suffira et bien joué Bon, merci de m'avoir tiré de là et pour la pomme Mais c'est là qu'on se sépare Ne pars pas Accorde-moi ton aide pour sauver mon pays Ah, l'intrigue est résolue Ne compte pas sur moi Mais le cercle de lumière Le bruit d'ouragan C'est ainsi que tu es arrivé, hein ? Tu veux rentrer chez toi, non ? Je peux peut-être t'aider Là, elle va nous intéresser T'as la taille de la pomme Est-ce que t'as une bière pour me convaincre ? Sympa ! On dirait un genre de baratène Eh ! Désolée, je t'avais pas vue Rends-le-moi Donne ! C'est parti Deuxième règle du vol à la tir Jamais rendre ce que tu voles C'est quoi la première ? Pas se faire choper C'est quoi ce truc ? Quelque chose qui serait que dalle ici Bah alors Si ça vaut rien Pourquoi je peux pas l'avoir ? Bien tenté, Minus Allez, va-t'en ! Une pinte de ta meilleure bière, mon brave La petite Oh, elle tabasse Vous rigolez pas par ici Allez, je t'écoute Et fais vite, s'il te plaît Mon père se consacrait intensément A l'étude d'un phénomène appelé Torana Torana ? Le tunnel de lumière que tu as traversé Ses travaux devraient répondre à tes questions Je pourrais te les donner Et... On y arrive En échange, je veux que tu retrouves ces notes sur la brume Elles sont... Dans la brume, hein ? On dirait qu'elles n'ont aucun effet sur toi C'est ce qu'on dit Beaucoup se sont aventurés hors de la cité Mais... Ils ne vont pas loin avant... Avant quoi ? Tu es notre seul espoir Tu es spéciale Ok, clairement, tu me connais pas Je veux des preuves Suis-moi et tu en auras Et... Merci J'ai pas du oui Ha 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 Oh Est-ce que tu la crois ? J'imagine que tout est possible Et ça te laisse au moins un espoir Je ne veux pas avoir à retourner dans cet enfer Allez, tout ira bien Je serai avec toi, non ? Ça ne me rassure pas. Alors, elle ressemble énormément à sa mère. Si elle est en petite, il n'y a pas d'autre chose, non ? On en profite. Beaucoup de livres. C'est eux, là ? Tes parents ? Oui. Ça a été peint quand on était à l'une des guildes des connaissants. Père était un des connaissants de Jun'un. Il a transporté tous ses travaux à Praenost avant que la brume engloutisse la guilde de Jun'un. Donc ses recherches sont à Praenost ? Oui. Il m'a emmené ici pour me protéger de la brume. Mais il est très vite reparti pour mener à bien ses travaux. C'était il y a vingt ans. Je n'ai plus revu. Et la brume a fini par tout engloutir à l'extérieur de la ville. Tu pourrais me parler de lui ? C'était un homme brillant, aimé de tous. Il était sur le point de trouver un moyen de ralentir la brume, peut-être même de la repousser. Les gens avaient placé leur foi en lui. Ils pensaient que tout redeviendrait comme avant. Je fais de mon mieux pour poursuivre son œuvre et garder espoir. Tiens, ce sont ses notes sur les Torana. Ouais, ouais, c'est bien ce truc-là. Tu les auras après m'avoir aidé. Donnant, donnant. Je vois. Il gardait ses notes dans des carnets rouges comme celui-là. Je veux que tu les trouves et que tu les rapportes. Ok, donc je vais chercher les carnets, je te les file et on est quitte. C'est tout ce que je dois faire. C'est bien ça ? Je ferai tout mon possible pour t'aider à rentrer chez toi. Tu as ma parole. Si tu mens, tu vas en enfer. Tu veux que j'aille en enfer ? Non, non, c'est ce qu'on dit sur Terre. Bon, laisse tomber. Je vais faire comme si tu n'avais rien dit. Bon. Ok, j'accepte. De toute façon, c'est pas comme si j'avais d'autres solutions. Oh, je suis heureuse. Tu es la bienfaitrice du peuple d'Athia. Euh, je fais pas ça pour ça, mais si tu veux... Si tu comptes t'enfoncer dans la brume, tu devrais bien te reposer. Je pars demain matin. Où est-ce que je peux pioncer ? Pioncer ? Euh, pioncer. Dormir. Oh, évidemment. Suis-moi. Tu peux utiliser cette chambre quand tu veux. Et je vais te préparer des vêtements de rechange. Merci. Tu me sauves la vie. Ouais, parce qu'on n'est pas très raccord avec les lieux, là. Putain de journée. Je sais toujours pas si tout ça est vrai. C'est le cas. Dors, maintenant. Une grosse journée t'attends demain. Ouais, je me doute que ça va pas être de tout repos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sympa, la tenue et la peinture. Ça lui va bien. Équipement, les différents éléments qui composent l'équipement permettent d'améliorer les compétences caractéristiques. L'aptitude de frais, une fois équipé, pourront changer. Rendez-vous dans la section équipement du menu principal. Consultez avec attention les effets des pièces d'équipement que vous trouverez. Vous pourrez bien faire la différence. Cap à capuche. Ah, il va. Ah, il va. Parfait. Alors, tout atteint, donnée à frais par Odin. Cette carte détaillée représente les quatre royaumes. Son centre se trouve si pâle. Vous avez déjà parlé un peu des différentes zones. Je ferai la recherche de son père. Je ferai la recherche de son père. Tu n'emportes pas une pomme ? Une pomme par jour ? Et frais n'aura plus faim en retour. Quel poète. Alors, lorsque vous serez assis pâle, vous pourrez démêler différentes intrigues secondaires impliquant des citoyens. Vous reconnaîtrez ces personnages grâce au repère qu'il est surplombe à mesure que vous progressez dans le scénario de certains événements secondaires. Il ne peut plus être disponible. Pensez donc à vous diriger vers ces personnages au fur et à mesure. Alors, comment on fait pour aller à cette guilde des connaissants ? Si la carte de la fille du peuple est correcte, il nous faut quitter la ville par la porte du sud. Ok, alors c'est parti. La carte est dans le sang. Jante d'âme, m'accorderez-vous un instant ? Bon sang ! Il n'y a pas beaucoup de gens de mon âge à Sipal, hein ? Eh bien, la brume est apparue pour la première fois il y a précisément 21 ans. Attends, ils sont tous... Merde ! Oh, il y a une tonne d'ordures par là. Ah, merde ! Un téléphone. Une pomme, peut-être ? Donc, tu me suivais. Tiens. T'as l'air affamée. Ah ! Viens avec moi ! Tu veux que je te dise mon nom ? Pas vraiment. Olivia ! Et toi, Fred ? Tout le monde parle que de toi. Apparemment, je suis célèbre dans le coin. Célèbre ? Ça veut dire recherché par les gardes ? Là, c'est ma caverne au trésor. Dis donc, c'est toi qui a volé tout ça ? Non, pas tout. Tu me plais, petite. Souvent, les gens jettent des choses qui peuvent encore servir. Alors je fabrique d'autres trucs avec ce bazar. Tiens, si tu te blesses, ça te soignera. Génial, bien vu. Faudrait que tu me donnes ta recette ? Bien sûr. Je te montre comment faire. Essaye. Alors, Olivia vous a remis de la rosité officinale. L'utilisez-la pour préparer une décoction sur l'établi. Vous pouvez faire évoluer et associer les multiples ressources obtenues sur le terrain pour améliorer vos câbles, colliers, mais aussi pour créer de nouveaux objets. Lorsque vous aurez accès à un établi, vous pourrez faire des réserves de décoction de soins et améliorer votre équipement. Il peut désormais être fabriqué. Sacoche, munisse. Augmentez la sacoche, d'accord. Alors, augmentation des capacités de sacoche. Il me faut des plumes et des pipites. Là par contre, avec des rosidées officinales. Je peux faire une décoction sur l'établi. Par contre. Fabriquer l'objet. Maintenez X pour en fabriquer d'autres. Donc c'est marrant, je fais X. Ça ne marche pas. Ah, c'est parce que je suis au max, d'accord. Ok, ça, je viens de comprendre. J'en ai déjà 6. Avec la fabrication, vous pouvez améliorer votre vie. Cherchez les matériaux. Trouvez les matériaux. Attends, ça pourrait me servir. Vous avez trouvé des matériaux de fabrication, servez-vous-en. Utilise par deux les dégâts d'empoisonnement. Éduction de défense. La vache, dis donc, il y a une pluie de trucs qu'on... Alors, fabrication, est-ce que déjà... Non, on n'a pas récupéré de ça. Parce que je n'ai pas vu dans tous les trucs qui sont passés, là. Cap, collier. Je suis en train de regarder, santé. Elle est pas mal, ce collier, si je dois le garder. Par contre, il y a un peu beaucoup de trucs dans tous les sens. On a un peu de mal à voir... La lisibilité n'est pas forcément très très simple, je trouve. Par contre, il faut que je change de cap. Différents matériaux de fabrication sont disponibles dans le monde. Collectez-les, ouais. On sent que ça la perturbe. Alors, en tant qu'amie, j'ai ça pour toi. Waouh ! C'est quoi ? T'es une Tanta ? C'est une lampe stylo. Et non, je ne suis pas une Tanta, pas du tout. Mais c'est qui, celle-là, d'ailleurs ? C'était les femmes les plus fortes et les plus puissantes d'Atia. Toutes avaient des dons. Et avant, elles s'en servaient pour protéger les terres. Un jour, elles recommenceront. Elles viendront nous sauver. Écoute, petite. Croisant mon expérience, il vaut mieux se débrouiller toute seule. Il n'y a que dans les contes qu'on sauve les gens, tu vois. Tu as tort. Tu verras. Ok, bon, je dois y aller. Tu m'as dit que tu savais comment sortir d'ici. Oui. En escaladant ce mur, là. Tu devrais pouvoir aller au tuve. Cool. Merci. Je te dis à la prochaine. Je protégerai la ville en t'attendant. Très courageux, c'est petite. Je compte sur toi. T'es pas habitué à ça, hein. T'es pas habitué à ça, hein. Pas d'autres objets à choper. On doit pouvoir passer par là. Ah, ça nous donne... J'adore porter celle-là. Des airs trucs futuristes, hein. Vraiment, elle ne ressemble pas à grand-chose. Ça n'a rien à voir avec l'aspect. Oh, laisse tomber. Alors, les lieux indiqués sur la carte ont été ajoutés. Guilde Xenos. Corniche du trépas, les halles, des grottes. Alors, je ne peux pas les tuer ? Tu as vraiment le choix. C'est soit eux, soit ils. Ok, c'est pour ça qu'Oden disait que les gens qui quittent la ville ne vont jamais très loin. Cela explique pourquoi les habitants de Sipan restent à l'intérieur des ramparts. Sous-titrage Société Radio-Canada Classement au combat. Durant les combats, vos actions sont évaluées. Une place de classement vous sera attribuée à l'issue du combat. Plus celle-ci est élevée, plus vous trouverez l'objet. Après avoir vaincu, attaquer par derrière. On perd des actions vous donnant l'avantage, améliore votre place. Tandis que, subir des dégâts, se retrouver en mauvaise posture, la frappe essaie la répétition d'une action durant un combat réduit son efficacité et votre place sur le classement. Sympa d'avoir intégré un système un peu tôt. Un peu comme Devil May Cry. Sur ce, bienfaisante. Tout le monde raconte que ces lieux sacrés seraient capables de dévier les aptitudes magiques que ça va. Et vous pourriez peut-être même y apprendre un ou deux sortes. On va essayer de mettre dessus, fontaine, mur. Si ça fait partie des trucs liés à la carte, on va voir. Nouveau sort après. Brondir. Brondir. Prenez appuie sur un mur. D'accord, c'est pour le parcours en fait. Ça va nous permettre d'être encore plus à l'aise et d'être moins bloqué. Il s'est passé quoi là ? Tu donnes un changement ? Je ne sais pas. Je me sens plus puissante peut-être ? D'accord, tout gain de puissance est bon à prendre. C'est clair. Non, ce n'est pas un des lieux spécifiques. Par contre, on va peut-être pouvoir traverser... Le mur qui est en face de nous. Alt des pèlerins. Disséminer sur tout actuel et alt des pèlerins, cela est un peu où vous pouvez vous reposer, restaurer votre santé, fabriquer les objets. déplacement rapide vous pouvez instantanément revenir aux portes du spawn ou rejoindre toute alt des pèlerins déjà explorés bien ça déplacement rapide pas mal hein ces améliorations c'est simple efficace pas fait gaffe que le collier je l'avais bien ah c'est bien ce qu'il me semblait à mieux vérifier qu'on l'avait bien sur nous tu sens ça ma magie vient d'être sérieusement boosté bonne nouvelle veux tu qu'on trouve une victime pour faire un essai c'est les jo max faire un petit somme est ce qu'on peut repartir j'ai pas il manque encore un peu de sommeil de nouvelles aventures nous attendent écoutez on croirait qu'on fait ça pour s'amuser je voulais juste détendre l'atmosphère il y a plein de trucs qu'on peut choper il y a plein de trucs qu'on peut choper c'est bien en tout cas les déplacements sont rapides il y a des bestioles est ce que j'ai vu des bassins de mana exx dans ce monde des lieux particuliers appelés bassins de mana vous pouvez voir nécessaire à la maitrise de la magie sourde et profondeur du sol approchez vous on voit déjà taper tout le monde je voulais surtout choper les plantes on fera la visite après vu la grandeur de la map j'ai l'impression ah je peux me faire mal en jetant de haut ils sont un peu nombreux là mais ils sont combien alors oui ça faisait beaucoup oui ça faisait beaucoup alors là je vais faire peut-être les ejiter ouais hein c'est la guille Bête, je peux l'affronter ou... On va éviter hein. Bon, je crois que c'est là. Elle a sûrement connu des jours meilleurs. Ce n'est pas en restant ici que tu vas trouver ce que tu cherches. Je sais, je sais. Oups. Génial. Pas mal. Caméra un peu mal placée. Enfin bon, alors non. Génial. On cherche une aiguille dans une botte deux fois. Comment je vais trouver ces foutus ? Nous devrions monter voir, non ? Oui. Me demande combien d'étages... La brume n'a pas l'air d'être arrivée jusqu'ici. Tu crois que ces carnets sont ici ? Nous devrions jeter un coup d'œil. C'est ici. Eh, Crave. Tu peux me lire ce qui est écrit là ? Tu ne sais pas lire leur langue alors que tu les comprends quand ils parlent. Eh non ! Même s'il existe des similitudes entre les langues de différentes dimensions... J'imagine qu'il va falloir que je t'apprenne... Enfin. ... Alors on trouve souvent ces mystérieux cristaux dans les zones de forte concentration de gloom. Leur contact peut provoquer perte de mémoire ou déficience cognitive, ce qui rend très dangereux pour la plupart des gens. Cependant, ils possèdent aussi une grande puissance en agie que certains pensent liée à celle des tentats elles-mêmes. Malheureusement, aucune guilde des connaissances n'a jamais réussi à collecter suffisamment d'échantillons pour vérifier cette théorie de manière courante. ... Ce livre contient des passages intéressants sur de mystérieux éclats trouvés après le début de la brume. Alors, des éclats de brume ? Oui, si tu veux. Alors, l'une des formes de magie les plus mystérieuses pratiquées par les tentats consiste à élaborer des enchantements de protection en emmenant leurs ongles de motifs réalisés avec leur propre sang. Les dessins, les symboles qu'elles tracés ont fini par être associés à leurs effets extraordinaires. Tous sans les attirent à les adapter afin de les utiliser comme porte-bonheur et comme talisman de protection contre le mal. Bien sûr, sans le sang sacré des tentats, ces imitations imparfaites n'ont guère plus d'effets que des grébouillages. Tiens, voilà qui est curieux. C'est quoi ? Les tentats dessinaient des motifs sur leurs ongles, avec leur sang, pour accéder à certains pouvoirs spéciaux. Et en fonction du motif qu'elles peignaient, ces pouvoirs pouvaient être différents. Ah, ok. Je suppose que ça peut être utile. Je ne m'y attendais pas vraiment, mais il y a un lien surprenant entre ces deux livres, tu sais. Qui y est ? Les éclats de brume seraient imprégnés du sang des tentats. Tu pourrais essayer de les utiliser pour avoir les mêmes pouvoirs. T'es sérieux ? Alors, ce motif produit ardeur et vitalité. L'augmente les dégâts infligés par la magie de soutien. Lorsque la magie d'afflux est complètement chargée. L'électrique. Potentiel intérieur. Il augmente la vitesse de chargement de la magie naturelle. Le vernis frais peut vernir ses ongles d'une certaine teinte ou les orner d'un motif ou d'un symbole afin d'améliorer les compétences et renforcer sa capacité à lancer des sortes. Pour ce faire, il est nécessaire de disposer d'éclats de brume, généralement abandonnés par les ennemis vaincus. Solution 4 Utilisez les éclats pour vernir. Pas malade. On peut trouver de nouveaux motifs. Ok, et les ongles, c'est pas mon truc. Mais dans ce cas précis, je dois pouvoir faire une exception. C'est clair. On dirait que les carnets que tu cherches ne sont finalement pas là. J'ai tenté ma chance. On va faire un tour au-dessus. On n'a pas d'autre choix. Allons, ne soyons pas ingrat. Il fait plus clair, on dirait. Ça pourrait être un des carnets ? C'est pas ça qu'on cherche vraiment non plus. C'est quoi ce truc-là ? On dirait qu'il y a quelqu'un sous cette tenue. Non, sans déconner. Il faut découvrir qui c'est. Ouais, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ok, monsieur La Hache. Je vais m'approcher de vous et enlever votre masque. Vous allez être cool ou pas cool ? Ok, il a l'air de pencher pour le pas cool. Alors, vous allez vous calmer dans ma prison végétale pendant que je... Pendant que je cherche les carnets. Oden n'avait pas dit qu'il y en aurait autant. Oden, Oden. Bon, Oden. C'est pour son père quand même. Quoi ? Attendez. Robian ? Je suis en train de parler à un putain de fantôme. Vous êtes vivant ? Il y a arrivé quelque chose. C'est la couleur bleue. Et puis, les boutons. Je ne comprends rien. Je croyais que vous aviez tout noté dans des carnets rouges. Il rentrait. Parfois, je ne peux pas. J'essaie. Il le faut. Vous perdez la bataille contre la brume, mon vieux. Oui, mais toi... Tu as l'air de l'emporter. Comment ? Aucune idée. Je... Je suis très loin de chez moi. J'essaie de rentrer. Je... Je suis passée par un... Par un... Wouche. Oui. Oui, un... Un... Un Wouche. Ouais, je dois retourner de là d'où je viens par un... Un Wouche. Wouche. Ah. Tu retourneras... À l'endroit... Où tu dois être. Wouche. Oui. Wouche. Soldéon. De la compagnie. Restez ici. De la compagnie. De la compagnie. Comme c'est gentil. Je me demande qui c'était. Peu importe. Soyons très prudents. J'arrive pas à croire que Robian est encore en vie. C'est dingue. La fille du peuple va avoir un sacré choc. Étonne. Nous sommes les soldats de Tantassila. Vous êtes dans notre royaume. Vous allez nous accompagner. Ça, c'est pas prévu au programme. Quatre. Alors, le savoir de crève. Si vous n'arrivez pas à infliger des dégâts à un ennemi. Faites appel. Sœur de crève. Pour qu'il vous indique des conseils. Et puis simplement. Lorsque vous visez un ennemi repéré. D'accord. Espèce d'analyse en fait. À des sbires de Tantassila. Ta magie n'arrivera même pas à égratir son fil. C'est plutôt un moyen. De l'attaquer par l'arrière. D'accord. Je lui ai quand même fait mal. Avec ce que je fais. Dans le dos tout de suite. Ça fait mal. Peut-être qu'il y en a l'art d'autre. Ben c'est pas des zombies. Mais ils font grave flipper. Ces machines le ressentent en rire. Pas même la douleur. Ça doit calmer. Ha ha. Non, ils n'ont pas. Non, ils n'ont pas. C'est bon. Ok, on embarque ce qu'on peut. Arrête toi, étrangers ! Par là eux ! Ok, Bob, Bob, on y va, on se bouge ! Ok, il y avait de l'eau. C'est bon ? Il est complètement fou. Oui, trop atteint pour être utile à quiconque, rongé par la brume. Ouais, mais Bob l'embrumé est ma seule chance de partir d'ici. Ce qui est un peu inquiétant. Franchement, je m'en contrefous de ce que tu penses. J'ai tout de même mon mot à dire. Où que tu ailles, j'irai forcément aussi. Et donc, avec un peu de chance, la magie qui nous lie ici disparaîtra quand je rentrerai. Dommage, je commence à aimer notre collaboration. J'aimerais tellement en dire autant. Tu as dit quelque chose ? Oh, euh, non, je pensais simplement à haute voix. Excellent. Ça m'arrive souvent. Enfin, je crois. Peut-être que non. Difficile de distinguer la voix dans ma tête de toutes les autres. Vous savez quoi ? Je vous comprends complètement. Dis-moi en plus sur l'endroit d'où tu viens. Euh, c'est une cité plus grande que Cipal. Ça s'appelle New York. Oh, ah oui, je la connais. Ah bon ? Oh, il nous sera très utile. Ferme ta bouche. Elle est restée polie pour une fois. Merde ! Ça brûle à Cipal ! Oui, un incendie s'est déclaré quelque part. Venez ! Pas bon ça. Vous allez entamer la prochaine phase de l'aventure de Frassurez-vous de vous préparer avant de poursuivre. De toute façon, on est toujours prêts, nous, hein ? De toute façon, on est toujours prêts, nous, hein ? Je vais vous en servir pour établir un camp et vous reposer, histoire de votre santé et fabriquer des objets. Je trouve qu'ils auraient pu nous le faire faire parce que... En, 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 en termes d'ergonomie, il y a quand même mieux, hein ? Je pense, tant bien. Bon, bon, là, au niveau des combats, on y était crescendo, c'est plutôt bien. Mais alors, au niveau des objets de... Ouais. Maintenir... Ah, c'est peut-être quand on est... Oh là là. Tac. Ouais, au niveau des... des inventaires d'équipements et tout ça, c'est un peu le... Comme beaucoup de jeux aujourd'hui, hein ? Les jeux sont tellement compliqués, entre guillemets, ou complexes, par rapport à... Par rapport à leur mécanisme. Mais je trouve qu'en termes d'ergonomie et puis... De tuto, en tout cas, qu'on ait l'opportunité au moins de tout faire au moins une fois. Même si des fois, ça peut être un petit peu long. Mais si c'est bien étalé dans le début de l'histoire, ça peut être très... Très agréable, là. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Elle est là, parmi nous ! Tanta, c'est là ! Elle cherche une certaine Frey ! Moi ? Ton arrivée doit avoir secoué tout à Tia. Ta présence ici est frais, la Tanta. Frey ! Te voilà ! Olivia, qu'est-ce qu'il se passe ? Je me suis trompée. Elle est pas venue nous sauver. Mais toi, oui ! Euh, non, c'est pas vrai. Tanta Sylla, retiens Oden. Oden ? Mon Oden ! Merde ! Bob ? Bobby ? Il est fort louable de t'inquiéter pour ce dément, mais nous devons d'abord arrêter Sylla. Ok, c'est bon, je vais m'en charger. Je peux venir ? Non. C'est hors de question, tu restes ici. Trouve un endroit où te cacher. Elle est devenue si cruelle. Tanta Sylla a détruit la cité ! Impossible ! Ce n'est pas la vraie Tanta Sylla ! C'est pas la vraie Tanta Sylla ! Oui, c'est elle qui a libéré le dément ! Je vous en prie, votre éminence. En ce moment, votre colère nous dessert. Dis à Tanta Sylla où elle est, mon enfant ! Où est l'étrangère petite ? L'intrusse qui ose pénétrer mon royaume ! Tanta Sylla ? Je suis Robian Keen ! Père ! Ah, Oden ! J'ai servi, fidèlement, Tanta Sylla. Ma femme, Kalista, était générale dans votre armée. Ayez pitié de ma fille ! Robian Keen ! Je n'avais pas entendu ce nom depuis longtemps. Tu dois sauver la fille du peuple. Elle ferait la même chose pour toi. Putain, ouais, je sais. Alors, libérer Aden en prenant Sylla par surprise. On doit faire quelque chose. Essaie de te glisser discrètement derrière elle. Fonds-toi dans la foule ! Je me fonderais bien mieux si tu pouvais la boucler. Qui peut m'en repérer ? C'est ça le problème ? Mais tes prières sont inutiles ! Ta fille aide l'intruse ! Et même pire ! Elle refuse de révéler le lieu où elle se cache ! Quelqu'un doit payer pour cette trahison ! Tanta Sylla ! Dégare de toi ! Écoutez-moi ! Viens, je t'expliquerai après. Roger ! Stop ! Arrêtez ! Elle peut nous sauver ! Elle peut arrêter ! Cette folie ! Ouf ! Moi ! Père ! Putain, c'est quoi ce truc de dingue ? Pas bon. Elle a le pouvoir de transformer la matière et le vivant. Elle utilisait un serviteur comme enveloppe. Oh ! Bordel ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Arrêtez ! Leur combat est maintenant... Étrangère ! Puisque Sylla n'est pas réellement là. Elle est... Elle doit te surveiller de son château. Bien à l'abri. C'est bon. C'est bon ! Et où il fait ? Ah ouais ! Sondek ! Pourquoi les monstres volants en ont toujours après moi ? Essaye de les mettre à terre ! Ma magie n'a aucun effet ! Certainement à cause d'une protection ! Ah ! Te voilà, toi ! Génial ! Bien ! Nous avons tous condamnés ! Hein ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Perdre une aile rend assurément le vol un peu plus compliqué ! Un petit cadeau ! Pourquoi s'en prendre à des gens innocents ? J'ai bien l'impression qu'elle est prête à tout pour t'atteindre ! J'ai fait un truc à débloquer un succès ! Je suis incapable de dire ce que j'ai fait ! J'suis skeeu et je tire ! J'suis skeeu et je tire ! J'suis skeeu et je tire ! En L2 et R2 ! On arrive bientôt au bout ! Prépare-toi ! Viser ses ailes, elle n'aime pas ! Chances augmentées ! Il n'y a pas de phase dans le combat de boss ! J'ai pas vu de différence à part lui taper ses ailes pour qu'elle vole moins ! Quoi ? Oh non ! Oui c'est une autre faute bien sûr ! Je suis sûre que vous serez de mon avis ! Oui ! Saisissez-la ! Non 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 ! C'est... C'est cette jeune femme qui nous protège ! Ah oui ! Elle nous sauvera ! Il est aussi corrompu qu'elle ! Saisissez-les avant que l'obscurité se répande ! Nous n'en ferons rien ! Robin Keane est un homme de grande sagesse qui n'a jamais trahi sa parole ! Si nous avions su qu'il était vivant c'est lui qui siégerait à ce conseil ! Pas vous ! Et c'est cette jeune femme qui nous l'a ramené ! Bienvenue mon vieil ami ! Tanta Silla en attaquant nous démontre ceci ! L'ennemi de notre ennemi est notre ami ! Et combien de temps encore allons-nous souffrir ? Sa présence nous a déjà coûté trop de vie ! La conseillère Bellet a raison ! Tanta Silla donnera encore à sa colère libre cours ! À une large majorité ! Cette fille doit être livrée à Tanta Silla sans tarder ! Pas la peine ! J'irai la voir moi-même ! Réveille ! Etrangère ! Fin de la recherche de son père ! Bien, fin de ce troisième chapitre. Toujours aussi agréable, j'aime bien l'histoire, c'est simple, c'est pas Taravis coté trop. Je trouve pas non plus de phase de narration trop longue. Je trouve qu'il y a un bon dosage entre 11 balles, l'histoire avance, 11 balles, l'histoire avance. Alors, on pourra peut-être reprocher que les compas sont pas plus élaborés pour l'instant, notamment au niveau des boss, mais d'un autre côté, avoir des boss trop frustrants, c'est pas non plus toujours très marrant. Donc, je pense que là, ça va faire le troisième chapitre. J'ai pas encore regardé combien il y en avait au total. Mais, je pense que si on a envie de parcourir un jeu simple, sans se prendre de la tête, plutôt agréable à regarder, faut quand même avouer que visuellement, tout ce qui est sort et autre, c'est vachement bien fichu. Alors, certes, c'est peut-être un petit peu, il y aurait peut-être un petit peu beaucoup, mais j'ai envie de dire, je trouve que c'est assez agréable. Après, voilà, faut pas en attendre trop, mais je trouve qu'on passe un bon moment sans se prendre de la tête, et souvent, moi, c'est ce que j'aime bien dans les jeux. Suite au prochain épisode.